Encore une large victoire, ce soir on ne va pas s'apesantir sur ces 11 essais que vous avez inscrits. On se posait la question de comment on arrive à garder ensuite un groupe concerné, notamment pour les échéances qui arrivent, qui vont être déterminantes, quand on a pour l'instant ce sentiment de facilité. Il y a un peu la réponse dans la question, c'est des échéances déterminantes qui arrivent, et c'est ça qui va nous permettre de garder la concentration, la motivation et l'état d'esprit. Parce que si on regarde le calendrier, on a un bloc qui nous arrive, qui est très compliqué, avec un déplacement à Saint-Sulpice, je crois qu'ils sont encore allés faire ma chine de la panier ce soir. Une réception de Blagnac, qui sera certainement le match pour la première place. Et derrière, on va se redéplacer à Florence avec un déplacement qu'on sait qui sera compliqué. Donc les joueurs, ils le savent, on en a déjà discuté avec eux, on en a déjà discuté avec les cadres. On sait que là, il fallait qu'on emmagasine un maximum de points sur ces deux premiers blocs, puisque c'était quand même un début de calendrier qui nous était favorable avec quatre réceptions pour deux déplacements. Ça a été chose faite, il nous manque un point possible sur les 30 réalisables. Maintenant, je peux vous affirmer qu'on va être concentré et qu'on va vite passer à autre chose, et qu'on ne va pas s'étendre, et on ne va pas non plus parler pendant des heures de ce match qui s'est joué ce soir et qui a été quand même propre dans l'ensemble. Pas de casse, ça c'est une bonne nouvelle par rapport à la semaine dernière. Oui, pas de casse, c'est une bonne nouvelle, parce que la semaine dernière, on a quand même eu pas mal de pépins. Et on va avoir cette semaine pas mal de retours aussi, qui vont nous permettre d'amener de l'émulation avec des joueurs qui n'auront pas joué depuis un certain temps et qui vont revenir et apporter un peu de fraîcheur au groupe. De la vitesse, ça c'était intéressant. Et peut-être par rapport à la semaine dernière, on a vu que quand ça accélérait, il y avait des soutiens qui s'offraient inter-exter, et ça je pense que l'entraîneur des trois quarts que vous êtes était satisfait. Oui, il y a eu un peu plus de jeu dans la défense que ce qu'on a pu voir avant. Après, on est quand même resté dans la dynamique de Molléon. Mais c'est clair qu'après les franchissements, on a réussi à se trouver des soutiens qui ont permis de ne pas faire un ruck supplémentaire et de garder la continuité. Oui, c'est bien. Après, il faut relativiser ce match par rapport à l'opposition qui n'a rien lâché. Mais il faut qu'on sache relativiser, parce que des échéances bien plus costaudes nous attendent dans le futur. Un mot sur vos jeunes qui font une entrée. C'est intéressant aussi de pouvoir les lancer en Le Grand Band à des matchs comme ça ? Oui, c'était un peu la volonté qu'on avait sur ce bloc. C'était une volonté mélangée à nécessité, puisque, comme on l'a dit, on a eu quelques blessures. Et puis c'était des bonnes conditions pour ces jeunes, comme à l'image de la semaine dernière, c'était des bonnes conditions pour les introniser un petit peu dans le groupe pro. Voilà, ça a été bien fait. Ils sont sortis avec la banane et ils ont pris un peu de plaisir sur le terrain. Et on sait que derrière, on a des joueurs qui peuvent venir suppléer les cadres qui viennent de la formation albigeoise. Et ça, c'est plutôt positif. Pour conclure, quel sera le mot-clé, justement, pour ce bloc qui s'annonce ? Le bloc qui arrive, on va digérer un peu ces deux blocs-là. Donc la semaine va être un peu allégée la semaine prochaine, parce qu'il faut récupérer les blessés. Et ça sera bien sûr le travail qui sera la clé pour essayer de faire un résultat à Saint-Supplice dans 15 jours. Merci Jérémy, bonne pause. Merci.